Avant que la vidéo ne commence, j'ai une annonce à faire. On en avait parlé il y a plusieurs semaines sur mon compte Instagram et dans la dernière vidéo YouTube. Et vous étiez chaud pour ce projet. Alors je me suis lancé. C'est officiel, ma marque de vêtements est disponible. Donc comme prévu, l'intégralité des revenus générés seront utilisés pour les futurs projets de la chaîne et une amélioration du matériel. Amélioration du son, deuxième caméra pour avoir des plans différents, pourquoi pas un drone, etc. Et parce que c'était important pour moi, les t-shirts sont imprimés en France et en coton biologique. Donc tous ensemble, on va faire travailler français. Le tout dans une bonne vision pour la planète. Pour ce lancement, j'ai créé trois designs différents de t-shirts. Disponibles en noir ou en blanc et en modèle homme ou femme. Le premier modèle, c'est hashtag motard que tu vois là, en noir ou en blanc. Pour le modèle femme, c'est hashtag motarde. Le deuxième modèle, c'est roadtrip lover, donc amoureux des roadtrips en français. Là aussi, dispo en noir ou en blanc. Le troisième modèle, c'est pro motard team. Parce que je considère qu'on est une grande équipe et que si tu n'es pas motard ou motarde, ou pas forcément un roadtrip lover, tu peux évidemment faire partie de la team avec ce t-shirt. Dispo en noir ou en blanc également. Et je n'ai pas fini. Il y a des stickers, vendus par pack de 4. C'est un petit format que tu peux mettre sur ta moto, ta voiture, dans tes toilettes. Bref, où tu veux. Et ça, c'est plus pour le kiff. Un mug dispo en blanc ou avec des bords noirs. Pour le petit thé ou café devant les vidéos, évidemment. Et si tu veux simplement m'aider, tu peux maintenant faire un don en ligne directement sur le site. Donc tout ça, c'est livré chez toi en colissimo suivi par la poste en environ une semaine. Le site est sécurisé et il accepte les paiements par carte bancaire. Voilà, donc rendez-vous sur le site promoteur.com. Le lien est dans la description. Merci à toi pour ton soutien pour ce projet où j'ai investi beaucoup de temps pour te faire quelque chose de bien et qualitatif. Et maintenant, je te souhaite une excellente vidéo. Je quitte l'hôtel de Angoulême. C'est le jour 19 du road trip et le programme, c'est de se diriger vers La Rochelle en passant par la ville de Cognac et la ville de Sainte. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Cognac. Bon, j'ai trouvé une laverie. Ça fait 6 jours que je suis parti de chez ma famille. Donc, j'avais des fringes pour 7 jours. Donc là, je commence à être un peu juste niveau de fringes. Donc, je vais faire un arrêt. Un arrêt laverie. Ça a été à parler. Un arrêt laverie. Et puis voilà. Je crois que ça, je me sentirai bon les prochains jours. Oh, oh, oh. Et voilà. Laverie automatique. Non, mais c'est bien ici, c'est calme. J'ai la moto juste devant. Donc, c'est franchement, c'est parfait pour laver son linge. Ça me va parfaitement. Il y a un C5. Je vais prendre mon sac de linge sale. Et voilà quoi. Donc, là, on est à la ville de Cognac. Donc, l'alcool que tu connais, le Cognac. Et la prochaine étape, c'est Sainte. Et après, on arrive à La Rochelle. C'est tout beau. Tout propre. On se casse. Je vais passer 1h20 là-dedans. On me faire chier. Mais maintenant, c'est direction Sainte. Et après, La Rochelle. Bienvenue à Sainte. Bienvenue à Sainte. Ça, c'est l'amphithéâtre gallo-romain de Sainte. Appelé localement les Arènes de Sainte. Il date des années 40 après Jésus-Christ. Et l'arène pouvait accueillir entre 12 000 et 15 000 personnes autour de représentations sanglantes et violentes. Bah oui, ça rigolait pas à l'époque. Sur ces belles paroles, je continue ma route en direction de La Rochelle. La région est peu vallonnée, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de virages et que les routes sont en gros des lignes droites. Je trouve un hôtel près de la mer à une vingtaine de minutes de La Rochelle. Je pose mes affaires, prends un t-shirt et un maillot de bain et je me rends jusqu'à la plage à la même vitesse que si j'étais en vélo. Comme ça, pas équipé, mais pas dangereux non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada La Rochelle Bien arrivé à l'hôtel. Bon bah, comme d'hab, tu connais maintenant, la petite vue sur la moto, nickel. Donc là, je suis à quelques minutes de La Rochelle et l'idée, c'est de rester trois nuits. Donc, on est lundi jusqu'à jeudi et après jeudi, c'est retour normalement à Paris, malheureusement. Et ça, c'est nul. Et voilà, je reste ici trois jours, histoire de me reposer, de kiffer un peu la fin des vacances. Voilà, c'est une petite chambre d'hôtel correcte. Bon, j'ai déjà mis tout mon bordel évidemment, petite douche, tu vois, je suis en train de me faire à manger, petite baguette, jambon, fromage. Tu vois, je suis allé faire des petites courses sur mon fromage, j'ai des tomates, du raisin, des bananes, j'ai tout ce qu'il faut là pour survivre de l'eau. Donc voilà, ça va être mes repas de midi, je pense que le soir, j'essaierai de manger peut-être quelque chose de chaud quelque part. Et donc là, les prochains jours, ça va être visite de la Rochelle et des environs et un peu de plage tranquille, quoi. Jour 20, j'arrive à la Rochelle, je pose la moto et je te fais découvrir la ville. Jour 20, j'arrive à la Rochelle, je pose la moto et je te fais découvrir la ville. Jour 20, j'arrive à la Rochelle, je pose la moto et je te fais découvrir la ville. Jour 20, j'arrive à la Rochelle, je pose la moto et je te fais découvrir la ville. Jour 20, j'arrive à la Rochelle. et c'est vraiment une ville que j'adore. C'est hyper joli, c'est animé, il y a l'océan. Par contre pour la moto c'est pas trop ça, parce que c'est pas une région à virage. Je décide de me balader dans la campagne environnante, et tu vas voir, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh putain j'en peux plus ! Oh la saucée que je me suis prise quoi, laisse tomber. Et bien je crois que ça faisait longtemps que je m'étais pas pris, enfin je dis ça, ça fait deux jours quoi. Mais sauf que là j'étais pas du tout équipé, j'ai pris une saucée. Avec le vent j'avais du mal à tenir la moto, plus la pluie là. Je suis trempé avec un blouson été. Là je suis complètement mouillé là, le blouson il est mouillé de chez mouillé. Enfin bref. Allez je me déshabille, donc je vais devoir couper, désolé hein. Dans le prochain épisode, on continuera de se balader aux alentours de la Rochelle, et on ira notamment visiter l'île de Ré. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu et écrire un commentaire. C'est hyper important pour aider le référencement de celle-ci, et donc m'aider. Et abonne-toi à la chaîne, c'est pas déjà fait. Pour choper ton t-shirt, tes stickers, ton mug, rendez-vous sur le site Promotard.com. Le lien est dans la description. Merci pour ton soutien, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada